Je viens t'adorer Et te célébrer 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 Alors nous voulons Rapidement regarder avec vous Ce que j'ai intitulé Les caractéristiques Et les preuves d'engagement parfait Dis avec moi un engagement parfait Alléluia Bien aimé on peut avoir des engagements Mais qui ne sont pas authentiques Amen Et pourquoi nous voyons Ce thème ce matin Simplement parce que Nous sommes victimes de De ce que beaucoup de chrétiens On va dire par ignorance Après se retrouve en train de se poser la question de savoir Où est mon Dieu ? Où est mon Dieu dans ce que je vis ? Qui s'est déjà posé cette question ? Alléluia Alors Vous savez Nous en tant que serviteurs de Dieu Il nous arrive A force d'écouter les brébis De voir la détresse On se dit mais Seigneur Mais franchement quand même A quel niveau ? Pourquoi ça coince ? C'est pourquoi Dieu nous donne Sa parole Afin d'instruire le peuple Pour que le peuple ne soit plus dans la tourmente Alléluia Et ce que nous allons voir ce matin Comme je vous le disais Les caractéristiques Et les preuves d'un engagement sincère Parce que beaucoup Sont venus à Christ Mais ignorent Effectivement Ils ignorent beaucoup de choses Lorsqu'ils ont accepté De s'engager avec le Seigneur Et ce matin Je veux poser la question de savoir Sommes-nous réellement engagés avec Dieu ? Parce que c'est bien beau de venir à l'église Mais sommes-nous réellement engagés Avec Dieu ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir Suis-je réellement engagé avec Dieu ? Et vous allez comprendre pourquoi c'est fondamental C'est vraiment primordial C'est indispensable De répondre à cette question Est-ce que je suis réellement engagé avec Dieu ? Amen Je veux dire à quelqu'un que Il n'y a pas d'engagement sans contrat Alléluia On s'engage sur la base d'un contrat Amen Mais il n'y a pas de contrat sans ordonnance Et lorsqu'on parle d'ordonnance On parle de loi Ça veut dire que Toi et moi Nous allons nous accorder Sur des principes Amen Parce que pour que nous rentrons en contrat Nous devons nous accorder Mais ici je veux dire à quelqu'un Il s'agit De rentrer en contrat avec Dieu Malheureusement Ou heureusement pour nous Lorsque quelqu'un va vers Dieu Ça veut dire que C'est nous qui avons besoin de Dieu Amen Tout comme Lorsque quelqu'un cherche du travail Et vous dit Je vais aller postuler Dans telle entreprise Mais quand tu arrives là-bas On te présente le contrat de travail Tu lis Si tu es d'accord Tu fais quoi ? Tu signes Est-ce que tu quittes de chez toi En disant Monsieur le directeur général Non telle partie là Ça ne m'arrange pas Remettez comme ceci Remettez comme cela Alors que c'est toi qui es allé vers Amen Donc ça veut dire que Lorsque nous rentrons en contrat Nous établissons Ce qu'on appelle Une loi Qui va nous diriger Alléluia Et ce que vous devez savoir C'est que Dieu Tout comme Vous partez vers un directeur général Et vous présente Son contrat N'est-ce pas Dieu Quand vous allez vers lui Il vous présente Ça Dieu vous présente Sa parole Amen Amen La Bible dit Dans le livre de Jérémie 1er Le verset 12 Dieu veille sur sa parole Pour l'aigle Donc comprenez Combien de fois Le Seigneur Est vraiment attaché A sa parole Il veille sur sa parole Dieu lui-même Il respecte sa parole Dieu dit Aime ton prochain Comme toi-même Dieu était le premier A nous démontrer Qu'il nous a aimé Nous n'avons pas aimé Dieu Avant que Dieu puisse nous aimer C'est Dieu qui nous a aimé Le premier Alléluia Tout ce que Dieu nous dit Il le fait Voici ce que j'appelle Quelqu'un de sérieux Pas les hommes qui disent Et ne font pas Amen Donc Dieu connait sa parole Donc quand tu viens vers lui Il va te la présenter Et ce que tu peux retenir rapidement En termes de caractéristiques Il y en a trois Amen Dis avec moi toi La première chose Que tu dois retenir Lorsqu'on parle D'engagement parfait Il n'y a pas d'engagement Parfait Sans fidélité Qui est contre ça ? Il n'y a pas un engagement parfait Sans fidélité Je ne connais pas quelqu'un Avec qui vous rentrez Dans un contrat de travail Et vous avez les doutes Au sujet de cette personne Sinon les hommes ne feraient pas Des entretiens C'est par l'entretien Qu'on reconnait Que non ce homme là Il n'a pas l'air sérieux Il veut signer le contrat Mais sa tête là Ne m'inspire pas Et on ne va pas te prendre Tu viens signer Un contrat de travail On te dit le rendez-vous Et à 8h Tu viens à 9h On ne peut pas te planter Si à la signature Ou à la lecture du contrat Tu viens déjà en retard Tu perds la confiance du chef Si vous comprenez Donc personne ne veut avoir affaire A quelqu'un Qui n'est pas fidèle Aucune femme Aucun homme Ne décide d'aller se lier Avec autrui Sachant très bien A l'avance Que cette femme là Ne sera pas fidèle Cet homme là Ne sera pas fidèle Alléluia Donc nous les hommes Nous prenons ces précautions Malheureusement La Bible dit Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Parce que les hommes te disent Je te serai fidèle Jusqu'à la mort Malheureusement On croit Amen On n'a pas tort de croire C'est l'homme Qui a ce même problème Si une femme Mette sa confiance Dans son époux Ou dans l'homme Qui dit non Je vais t'épouser Je te serai fidèle Elle a raison De faire confiance A ce qu'il dit Le problème C'est que c'est l'homme Qui est mangé Parce que quand il Se rend infidèle après Ou quand la femme Se rend infidèle L'autor ne revient pas Forcément à celui Qui croit A ce que tu as dit Mais en même temps Tu es dit Il ne faut pas être naïf Tout comme Quelqu'un vient travailler Chez toi Tu prends la peine De l'examiner Tu l'interroges Tu poses des questions Tu chauges C'est parce que tu veux voir Est-ce qu'il est sérieux Donc je conseille A toutes celles Qui En guillemets N'ont pas encore Encontré le monsieur Vous savez C'est des enseignements Beaucoup Diront Si j'avais su ça avant Amen Dieu te soutiendra Vous pouvez vous asseoir Alors je disais Alors je disais Qu'il n'y a pas D'engagement Sérieux D'engagement Parfait Sans fidélité La fidélité ici relève Du strict respect Le strict respect Des clauses Alléluia Et comme je disais Tout à l'heure Que Quand tu viens vers le Seigneur Il te présente Sa Parole Et c'est par sa parole Que Dieu va te dire Voici ma parole C'est sur cette base Que toi et moi On va traiter La Bible dit dans Josieux 1.8 Que ce livre De la loi ne s'éloigne Point de ta bouche Médite le jour et nuit Et tâche d'agir Fidèlement Donc qu'est-ce que Dieu attend Quand nous venons vers le Seigneur Pour être engagé avec lui Dieu n'attend pas Que tu fasses en dehors De sa parole Donc si tu ne savais pas ça Maintenant enregistre-le Pour que tu n'aies plus de problème Alléluia Le livre de 1 Corinthiens 4 Le verset 6 dit Nous interdit d'aller au-delà De ce qui est écrit Écrit où ? Dans la Bible Ça veut dire que si tu t'engages Avec Christ Et que tu penses Que de temps en temps Tu peux encore aller faire Comme tu veux Ou tu peux aller Emprunter quelque part Dieu te traite D'un fidèle Et sachez que toutes les fois Que le Seigneur a parlé De prostituées Pour Dieu Les prostituées C'est tout cela Qui délaisse La parole de Dieu Avec laquelle ils sont Rentrant en contrat Avec Dieu Il délaisse ce que Dieu dit Pour aller écouter Ce que l'homme dit Il délaisse ce que Dieu dit Comme Dieu a écrit Comme ils se sont convenus Pour aller écouter maintenant Le parent Pour écouter le ganga Pour écouter le psychologue Dieu dit Quand tu fais comme ça Il y a un problème Et Dieu a horreur Des infidèles Qui supporte Les infidèles ? Personne Donc est-ce que Dieu fait mal ? Toi et moi Est-ce qu'on supporte Les infidèles ? Donc si on ne supporte pas Si Dieu ne supporte pas Il a raison Parce que toi et moi Nous ne supportons pas L'infidélité Donc un engagement parfait C'est un engagement Où il y a la fidélité Qu'est-ce que nous sommes dit ? On s'est dit Tu commences au travail A 7h30 Si je me rends compte Qu'il y a des moments Tu viens à 10h Tu viens à 9h Tu viens à 7h Tu viens à 8h Tu as rompu le contrat Ça veut dire Que je vais commencer A réfléchir Pour ne pas aussi honorer Alléluia Bien-aimé La fidélité Tu dois savoir Que quand tu as donné Ta vie à Christ Tu dois être fidèle A la parole de Dieu Tu dois faire Ce que la parole de Dieu te dit Dieu n'a jamais dit A quelqu'un Qui venait vers lui Que un temps Essaye de réfléchir A ton niveau Jamais C'est sa parole Ou c'est rien Tu n'es pas d'accord Dieu ne t'attrape pas Si tu n'es pas rentré Dans cet état d'esprit Attention Alléluia La deuxième caractéristique La deuxième caractéristique ici C'est la justice Un engagement parfait Est un engagement Où on marche avec justice Il faut être juste Il y a avec moi juste Dans un contrat Il y a ce qu'on appelle Des droits Et Des devoirs On ne s'engage pas comme ça On s'engage parce que On a aussi quelque chose A gagner Amen On a aussi quelque chose A gagner On a aussi quelque chose A donner Alléluia Donc si seulement Toi tu t'engages avec Dieu Comme je vois Beaucoup de chrétiens Aujourd'hui pensent Et croient en effet Qu'ils peuvent se mettre A genoux Seulement pour dire à Dieu Bénis-moi 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 Dieu dit Ça ne se passe pas comme ça Quand nous sommes engagés J'ai ma part Tu as ta part Alléluia Tu as le droit Et tu as le devoir Mais toi tu ne fais Que revendiquer tes droits Le chrétien passe le temps A revendiquer ses droits Il oublie ses devoirs Est-ce que c'est juste C'est-à-dire un engagement parfait Une alliance parfaite Marche avec justice Alors quand tu n'es pas prêt A honorer C'est-à-dire à remplir tes devoirs Attends-toi aussi A ne pas fatiguer Dieu En lui disant Mais toi Tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta parole Que tout un forgé contre nous Sera sans effet Oui je l'ai dit Mais je l'ai dit Pour celui qui respecte Et close Amen, Amen Bien aimé Sans justice Il est impossible Je dis bien impossible Que Dieu Se trouve engagé Dans une chose Bizarre Amen Dieu ne s'engage pas comme ça Et si tu t'es engagé Et que Dieu voit Que tu n'es pas juste Comme il y a des chrétiens Tu ne passes le temps Qu'à dire à Dieu De te bénir Toi tu réfléchis Comment Dieu doit te bénir Tu réfléchis Comment est-ce que tu peux Trouver un homme de Dieu Qui va te bénir Tu réfléchis Tu as tous les répertoires De tous les grands prophètes Et les hommes de Dieu Pour chercher celui Qui a l'onction Pour décanter ta situation Tu ne dors pas Ça dit Tu as toutes les adresses Mais ce qui est étonnant C'est que dans ton carnet D'adresse Dans ton agenda On ne trouve pas un endroit Où tu réfléchis Pour savoir Qu'est-ce que je dois faire Pour Dieu Dans le contrat Quelle est ma part Alléluia L'obéissance Pour le chrétien A la parole de Dieu Est ici un devoir Tu dois obéir à Dieu Et ton droit C'est d'être béni Ainsi la Bible Dans le lectoronome 28 Si tu observes Et mets en pratique Cette parole Que je te prescris Aujourd'hui Voici Toutes les bénédictions Qui te suivront Et seront ton or Est-ce que la bénédiction Te suit comme ça Non La bénédiction te suit Elle devient ton droit Parce que tu as Accompli ton devoir D'obéissance Et si quelqu'un Peu dire Amen Ne soyez pas découragés C'est la vérité Le chrétien n'aime pas Quand on lui dit la vérité Alléluia Il veut rentrer Dans des tourments Compliqués Non La Bible dit Vous connaîtrez la vérité Elle vous rendra libre Mais ça fait mal La tête de réfléchir Pendant des années Pour une même situation Est-ce que Dieu est mort Il est vivant Amen La Bible dit Que les projets Que Dieu a formés Sur nos vies Sont des projets De paix Pas des projets De malheur Alléluia Donc si l'obéissance Est un devoir Pour l'enfant de Dieu Ou pour le chrétien La bénédiction est quoi ? Un droit Si tu obéis Promptement à Dieu Si tu marches Selon les voies du Seigneur Est-ce que tu vas t'inquiéter De ce que tu dois recevoir ? Tu as déjà vu un travailleur Qui s'inquiète On va le payer A la fin du mois Combien de chrétiens S'inquiètent Pour peu de choses Bien-aimé L'inquiétude ici Est la preuve De la manifestation Que tu n'as pas la foi Ça veut dire que Comment c'est que la foi Vient de la parole De ceux qu'on entend ? Comme toi Tu n'as pas reçu ça C'est pourquoi Tu t'inquiètes Parce que quelqu'un Qui est honnête Qui c'est que moi Je vais au travail Depuis là à l'heure Il n'a pas à l'idée Qu'à la fin du mois On ne va pas me payer Je ne force pas Le comptable L'entreprise A me donner mon argent Je ne supplie pas Le patron Pour me payer Il y a des choses En tant qu'enfant de Dieu Bien-aimé Nous n'avons pas besoin De pleurnicher pour ça On n'a pas besoin Dans la montagne Pourquoi je vais dans la montagne Pour mon droit Non je ne veux pas La montagne Pour mon droit Alléluia Je vais dans la montagne Je vais dans la montagne Je vais dans la montagne Bien-aimé La montagne C'est là qu'on signe le contrat C'est la montagne Que Moïse a vu Si toutefois nous marchons Selon les voies du Seigneur Si nous suivons l'Esprit Et nous honorons Dieu En mettant en pratique Sa parole On ne va pas pleurer Pour avoir des choses Qui viennent instantanément La Bible dit Ce que nous devons Ça dit notre marche Et notre recherche C'est de courir vers le royaume On doit chercher le royaume Mais le royaume N'est pas seul Le royaume est avec sa justice Quand tu as trouvé le royaume Le royaume te présente la justice Et quand tu es d'accord Avec ce que le royaume te présente La Bible dit Le reste te suit Donc tu ne peux pas être En contrat avec Dieu Engager avec Dieu Être en alliance avec Dieu Et pleurnicher Pour les choses Qui devraient normalement te suivre La Bible dit Dieu ne sait-il pas De quoi tu as besoin Qui t'a fait Qu'il nous a fait N'est-ce pas le Seigneur Est-ce que vous trouvez normal Qu'on se mette à pleurer A être tourmenté Pour les choses Que nous devons recevoir Sans forcer Dis avec moi la justice C'est pourquoi la Bible Nous appelle les justes Pourquoi La Bible dit que le juste Vivra par la foi En la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole Donc le juste C'est celui qui a mis sa confiance Dans ce que Dieu lui a dit Dans la parole Il ne marche que par ça Il ne fait pas sa tête Il ne fait pas la tête D'un ami Il ne fait pas la tête D'un soi-disant Oh c'est pas homme de Dieu Ou par là Il fait comme Dieu dit Bien aimé Quand tu n'as pas compris Que c'est comme ça Que ça fonctionne Je te souhaite déjà Bonne montagne La Bible dit Moab était maudit Et il avait été empêché A Moab C'est-à-dire de rencontrer Dieu Et la Bible nous dit Que Moab allait de haut lieu En haut lieu Et c'est Moab a vu Dieu Ce dont tu as besoin C'est la connaissance Amen C'est pourquoi Dieu dit Dans 1 Samuel 2.30 J'honore celui qui m'honore Si tu fais ta part Dieu fera la sienne Si tu ne fais pas ta part Ne demande à Dieu De ne rien faire Alléluia Bien aimé Est-ce que c'est compliqué A comprendre Parce que parfois Après on arrive à un niveau Où on insulte Dieu Amen Amen Il ne faut pas te compliquer La tâche Tu ne peux pas ne pas être Tu es déjà injuste Dans ta conduite Tu revendiques tes droits Mais tu n'honores pas En accomplissant tes devoirs Et c'est toi Qui te mets à te plaindre Dernière et troisième caractéristique Dans un engagement parfait Il y a ce qu'on appelle La notion de sacrifice Bien avec moi sacrifice Voilà Pour attester une alliance forte Sérieuse et authentique On aura besoin Que tu manifestes Un sacrifice Parce qu'on sait Que l'homme a la longue bouche Il a souvent Des paroles mielleuses Je ne connais pas une femme Qui ne dit pas à un homme Tout le temps Tu m'aimes Tu m'aimes Tu m'aimes Est-ce que réellement Tu m'aimes Oui bon Fais-moi telle chose Alléluia Bien aimé Il faut un sacrifice Et en entrant En contrat avec le Seigneur La Bible nous dit Celui qui veut rentrer En contrat avec Dieu Et il veut que ce contrat Soit parfait Il veut que Dieu Atteste que ce homme Est sérieux Quand il est venu vers moi La Bible dit Dieu va te dire Père ta vie Voici la partie du contrat Où les chrétiens fuient Ils pensent tromper le Seigneur Qui peut tromper Dieu La Bible dit En livre de Luc 9,23 Si quelqu'un veut venir Après moi Qu'il renonce à Est-ce que quand tu as dit A Christ Je rentre en contrat avec toi Tu as accepté Au-delà de toi Quand Jésus te dit Père ta vie Accepte de perdre ta vie Laisse maintenant Comme tu avais dans ta tête Fais maintenant Comme moi je te dis de faire Combien accepte ça Soyons honnêtes Vous voyez Mais après on se retrouve Dans des conditions Vraiment compliquées Où je ne sais pas C'est une C'est une habitude Je ne sais pas Maléfique Qui fait en sorte Qu'on aime à se plaindre Bien et bien gagnons en temps Prenons notre vie au sérieux Prenons notre éternité au sérieux Quand tu vas vers Dieu Comme quand tu vas vers un homme Prends des dispositions Tu dois savoir ce que tu veux On ne joue pas avec le Seigneur La Bible dit On ne se moque pas de Dieu Il y a beaucoup Qui se sont retrouvés Dans des situations Plus compliquées Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu aurait pour vrai Que tu attendes même D'être là-bas La Bible dit Que celui qui se sanctifie Se sanctifie davantage Que celui qui pêche Pêche davantage Et le Seigneur dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Tu n'es pas fatigué Ne te présente pas devant le Seigneur Pour venir raconter tes choses Dieu appelle ceux qui sont fatigués Vous savez pourquoi ? Parce que quand quelqu'un est fatigué Il est prêt à tout Et vous allez voir Que toutes les personnes Qui ont senti le fardeau Des problèmes Quand il va vers le Seigneur Il vient en cabri mort Vous savez quand quelqu'un est désespéré Il dit oui à tout Quand quelqu'un est désespéré Il dit oui à tout Il ne choisit plus Si vous regardez autour de vous Ou peut-être même vous-même Vous êtes retourné dans une situation Tu regardes comme ça Tu es dans la détresse Quelqu'un te dit Ouais écoute Si tu veux que je te prête 200 000 Tu me rends 500 000 Tu ne réfléchis plus Parce que tu es dans un problème Tu ne sais même plus que Oh le gars il a majoré De 300 000 Comment je vais rendre Mais tu es devenu Tu as perdu l'esprit Et c'est cet état d'esprit Que Dieu demande Quand nous venons vers lui Est-ce que nous réalisons Que les problèmes Auxquels nous faisons face Il n'y a que Dieu Qui puisse nous aider Mais nous Comment nous venons Encore devant le Seigneur On vient jouer au ruser C'est pourquoi la situation Devient plus compliquée Parce que Dieu sait toutes choses Bien aimer Tu ne peux pas te jouer de Dieu Quand tu t'approches de Dieu Dieu dit Dans Hébreu 10 22 Approchez-vous avec un cœur sincère Dans la plénitude de la foi Ça veut dire que En mettant déjà Ça dit en ayant au-dedans de vous Que ce que cet homme-là Va me dire Je fais ça Je confiance La Bible dit Les cœurs purifiés D'une mauvaise conscience Tu ne peux pas t'approcher de Dieu Comme si tu venais blaguer Devant le Créateur Bien aimer Je ne sais pas comment on appelle ça Si ce n'est pas l'impolité L'impolité c'est pétit Tu viens devant Dieu Et tu Tu tournes C'est grave Viens avec moi c'est grave Et Dieu Vous savez comme le Seigneur dit Faites du bien à vos ennemis Après il vous dit Quand vous faites ça C'est des charbons ardents Que vous amassez sur leur tête Ça va les chauffer Celui qui vient vers le Seigneur Pour blaguer Dieu le met dans une condition Où il te dit Donc la personne que tu as trouvé Devenir Joueur ridicule Que tu veux Que tu ne le sais pas C'est moi Mieux tu fais ça Vait tes gens au quartier Encore la malgrâce Sur toi Vous savez il y a beaucoup De personnes Même les satanistes Présentement Qui ne sont pas encore convertis La grâce de Dieu Sur eux Continue de faire ton boutique Continue de faire ta franc-maçonnerie La grâce de Dieu Sur toi Jésus est venu mourir Pour tout le monde Mais ne quitte pas là-bas Pour venir blaguer avec Dieu Tu dois savoir ce que tu veux Tu te rends vers qui ? La Bible dit Si tu pèches contre un homme Dieu te jugera Mais si tu pèches contre l'éternel Qui va plaider pour toi ? Comment tu peux venir devant le Seigneur Et tu viens jouer au rusé Comment tu viens devant le Seigneur Et tu ignores que tu es devant le Créateur Et quand il te présente sa parole Tu dis oui à la bouche Mais dans ton coeur Tu n'es pas prêt Tu pars vers le Seigneur Alors que tu dis encore des idées Selon lesquelles Les gens peuvent t'aider Mais tu vas faire quoi vers Jésus ? Si les gens peuvent t'aider Mais va trouver des hommes Qui vont t'aider Laisse Jésus tranquille Parce qu'en venant faire ça Devant le Seigneur Mais tu te rends coupable De quelque chose Qu'on ne sait pas Comment nommer ça Dieu va compliquer C'est pourquoi Dieu brise la vie De certaines personnes Quand vous entendez Le Seigneur dire Je résiste aux orgueilleux Dieu va mettre la résistance Dans ta vie Une résistance Qui n'était pas d'abord Mais parce que Comme tu es venu auprès de lui Et que tu es venu jouer Aux petits malins Il va compliquer Alléluia Dis avec moi Je dois être juste Devant le Seigneur Et Dieu dit Il faut te sacrifier Il faut que tu abandones Quand tu vas vers le Seigneur Dis-toi que je vais déjà Pour mourir Dis-toi qu'il va Ça dit tout ce qu'il va me demander De toutes les façons Si je suis déjà prêt à mourir Je ne m'inquiète plus De ce qu'il va me demander Si je suis prêt à donner ma vie Il n'y a rien qui puisse Me tenir devant Mais toi Quand tu t'avances devant le Seigneur Et qu'il te dise Donne-moi maintenant ta vie Tu dis oui à la bouche Et tu tournes Tu sais ce que tu te fais là C'est à Dieu que tu fais ça C'est la raison pour laquelle Le chrétien souffre terriblement Alléluia Tu dois être fidèle Tu dois être juste Et tu dois poser un acte Un sacrifice qui atteste Que véritablement C'est quand Dieu voit Ce que tu as fait Qu'il dit Je rentre en alliance avec cet homme La Bible dit Je deviens son Dieu Et lui devient mon fils Je deviens son Dieu Et elle devient ma fille On ne joue pas avec le Seigneur Alléluia Quand on parle d'engagement On parle d'alliance Donc un engagement parfait Sous-entend une alliance Sans faute Parce que Dieu ne rentre pas En alliance avec les bandits Dieu ne rentre pas en alliance Avec les bandits Dieu ne rentre pas en alliance Avec les voyous Et ça vous comprenez Si tu viens avec un cœur compliqué Pendant que tu es devant lui Ta sentence est déjà là Pendant que tu te dis Oh je me souviens Jouer de ce Dieu là Oh Qui peut se jouer de Dieu C'est pourquoi devant Maintenant tu commences Oh mais c'est comment Pourquoi maintenant Oh mais Qu'est-ce qui se passe Oh 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 non non attends Je vais repartir Quand tu reviens encore Dieu regarde Tu es encore venu jouer Il ajoute Et la confusion t'accompagne Or la Bible dit Ceux qui sont en Christ Ne seront quoi Confus C'est pourquoi la Bible Nous dit dans Somme 50 au verset 5 Appelez-moi mes fidèles Qui ont fait alliance Avec moi par le sacrifice Alléluia Dieu appelle ici Les fidèles Qui sont rentrés En alliance avec lui Par le sacrifice Ça veut dire C'est des personnes Qui au-dedans d'eux Ont accepté De tout donner à Dieu Même leur vie Alléluia Après avoir parlé Des caractéristiques Nous voulons parler Maintenant Des preuves Dis avec moi La preuve Parce qu'il y a Ce qu'on dit Et il y a Ce qu'on manifeste Alléluia C'est pourquoi La Bible dit Si tu crois Dans le cœur Tu parviens à la justice Mais c'est en Confessant de la bouche Que tu parviens au salut Donc à un moment donné Les gens qui disent Dieu voit dans le cœur Oui mais Dieu a dit Il faut parler Tout le monde doit entendre Alléluia Si ce qui est dans ton cœur Est conforme A ce qui sort de ta bouche Alors tu es un véritable juste Parce qu'on sait que l'homme Il va te dire Quand tu vois un homme Qui te dit Tu vas lui dire Chérie Dis-moi que je t'aime Dis-moi que tu m'aimes Il va te dire Oh mais tu sais ça non Non Je vais t'entendre dire Que je t'aime Le monsieur te regarde Il dit Tout se passe dans mon cœur Si un homme te dit Tout se passe dans mon cœur Tiens tranquille Il faut le déclarer C'est souvent Les petits jeux Qui arrivent Lorsque nous sommes Dans des situations Où le téléphone sonne Et voici maintenant Un coup de fil Étrange Et puis pendant que Le monsieur est en train De parler De l'autre côté La tuise a sent Que Le langage Est trop sec C'est trop D'accord Elle va dire Tu es avec qui Non 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 Bon écoute Je vais t'entendre dire Que tu m'aimes Oh toi aussi Je veux t'entendre dire Que tu m'aimes Ecoute tu sais Je veux t'entendre dire Que je t'aime Dis je t'aime Oh toi aussi Elle comprend Que là-bas c'est compliqué Ça vous comprenez La confession Est une puissance Elle manifeste Les pensées du coeur Quand on est juste Parce que le menteur C'est celui qui pense Et qui dit autre chose Alléluia C'est pourquoi Si on veut l'épreuve Je viens t'adorer Et te célébrer Je viens t'adorer Et te célébrer Je viens